Un vilain cauchemar, une catastrophe, un carnage, les internautes étrillent l'émission « Tout inconnu » sur TF1. Ce lundi 14 novembre, TF1 décidait de rendre hommage aux inconnus en revisitant leur sketch. Si les téléspectateurs ont été nombreux à suivre le programme, ils n'ont pas été convaincus par les sketchs proposés. Les inconnus ensemble sur scène, TF1 l'a fait, enfin presque. Ce lundi 14 novembre, la chaîne proposait un programme inédit pour rendre hommage à ce trio d'humoristes, devenus célèbres dans les années 90. La bande a fait rire les Français avec leurs nombreux sketchs dénonçant les problèmes de société. Leurs films « Les Trois Frères », 1995, ou encore « Les Rois Mages », 2001, ont aussi été de vrais succès. Un conflit avec leur ancien producteur Paul Le Dermant les a un peu éloignés de la scène, même si les fans réclamaient leur retour. Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus ont décidé de développer leur carrière solo, sans jamais s'oublier. L'heure des retrouvailles avait sonné ce lundi soir avec tout inconnu, une soirée nostalgique, mais le programme n'a pas séduit les téléspectateurs. Une belle audience malgré les critiques. Une soixantaine d'artistes ont répondu présents pour rejouer les célèbres sketchs des inconnus. Christophe Willem, Claudio Capeo, Antoine Dullery ou encore Arnaud Ducré ont accepté de camper dans les rôles du célèbre trio. Si Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus étaient bien présents lors de la soirée, ils n'avaient qu'un rôle d'animation pour lancer les sketchs. Un programme qui est arrivé deuxième des audiences derrière l'amour est dans le pré. TF1 a ainsi réuni 3,21 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 16,8% sur l'ensemble du public. Mais sur la toile, les internautes étaient très critiques sur le programme. La vraiment incarnage Ce n'est pas tout inconnu mais tout nul, si on regardait ces sketchs, c'était aussi pour ceux qui les ont fait. Autant passer les originaux, la vraiment incarnage, j'ai regardé 5 minutes, j'ai abandonné. En général, arrêter de vouloir faire du neuf avec du vieux s'est systématiquement raté, ont écrit quelques internautes sur la toile, décrivant le programme comme éprouvant, un vilain cauchemar. Si tous les fans s'accordent à dire que les sketchs des inconnus sont toujours aussi drôles, ils auraient préféré voir les vrais auteurs rejouer ces pastilles. Un mauvais point pour TF1.